C'est l'heure de l'invité d'Europe Matin et nous sommes en ligne avec Alain Bauer ce matin. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Bétiers, spécialiste des gestions de crise. Alain Bauer, la criminologie, on n'explique jamais ce que c'est. C'est l'étude du phénomène criminel dans son ensemble. La criminalité mais aussi ses victimes, la réaction sociale, la répression. Et l'actualité nous fournit en ce moment malheureusement beaucoup de matière. Hier, mercredi, s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre. Alain Bauer, avec votre regard de criminologue, quelles observations avez-vous faites des profils des 20 accusés qui sont actuellement jugés ? Alors c'est un profil assez diversifié. D'abord pour la première fois, vous avez un acteur principal des attentats et pas seulement des groupes supports, des gens qui ont aidé, qui auraient ou pas contribué à, mais qui n'étaient pas des acteurs essentiels. Je précise d'ailleurs que le principal accusé, d'abord, est toujours présumé innocent jusqu'à la fin de l'ensemble de la procédure. Un, et deux, que lui n'a tué personne. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'affaire de sa ceinture explosive reste un des mystères de cette affaire. A-t-il hésité ? A-t-elle mal fonctionné ? Il y a plusieurs versions. Mais c'est un accusé principal et il est assez rare d'être dans cette situation. Jusqu'à présent, les derniers procès ont plutôt été avec des complices et des comparses. Là, il y a un acteur principal. Deux, l'important, c'est le style de défense. La France vit toujours dans cette illusion de vieux pays catholiques où les accusés viennent faire contrition, rédemption, s'excusent ou expliquent qu'ils n'y sont pour rien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une défense de rupture, un dispositif où on assume, on va au-delà de la tête du juge, comme disait Lénine, qui en est le concepteur initial. Pour s'adresser aux gens et dépasser l'état accusateur, comme il le dit. Donc, il y a une sorte de surprise et de crispation. Et puis, troisièmement, c'est un maxi-procès comme on n'en a jamais connu. Extrêmement long, extrêmement complexe, avec des éléments de procédure qui sont extrêmement lourds. Et donc, utiliser la justice ordinaire, même spécialisée, pour juger de phénomènes extraordinaires, amène une espèce de collision complexe. Et tout le doigté du président va être mis à l'épreuve, pas seulement sur deux jours, mais sur neuf mois. Mais Alain Bauer, vous avez écrit une tribune parue, justement, le matin de l'ouverture du procès, dans lequel vous détaillez, vous expliquez ce risque, selon vous, d'instrumentalisation du procès, avec un accusé, comme vous dites, qui parlerait par-dessus la tête des juges pour s'adresser au monde entier. Est-ce que le déroulement des deux premiers jours d'audience n'infirme pas ce risque-là ? Moi, j'ai vu quelqu'un, surtout, qui semblait dire, je ne reconnais absolument pas la justice française. Moi, je suis un musulman avant tout. Est-ce que mon action s'inscrit dans la loi de Dieu et la loi des hommes face à cela n'est rien, Alain Bauer ? C'est exactement ce que j'ai indiqué. Ça s'appelle une instrumentalisation. Ce n'est pas je m'excuse, je m'explique, je donne des éléments, je demande pardon aux victimes ou je ne sais pas quoi. On verra, d'ailleurs. Mais d'abord, le mutisme a disparu. Tout le monde avait expliqué que, comme il avait été silencieux pendant cinq ans, il le resterait. Je n'y ai pas cru une seconde. Deuxièmement, on n'est pas dans une relation où on s'exprime dans un dialogue avec le président, puisque c'est comme ça que ça marche dans un procès, mais plutôt dans des affirmations qui dépassent la tête du président. C'est la démonstration triste, d'ailleurs, je n'en tire aucune satisfaction, de la logique qui est celle de la grande histoire de la défense de rupture en France, d'ailleurs, qui est un pays qui a inventé à la fois le terrorisme et la manière de le juger. Entre Marcel Villard, Jacques Vergès, Thierry Lévy, on est dans un processus où, justement, il va y avoir confrontation et pas explication, ou en tout cas, ce n'est pas ce qu'indiquent les premiers jours. Après, on verra sur la durée. Alain Bauer, le profil de ces 20 accusés présumés innocents, vous avez eu raison de le rappeler, confirme-t-il vos théories sur désormais ce qu'on appelle l'hybridation, à savoir qu'on a dans le box des accusés des gens qu'on pourrait qualifier de gangs terroristes, si je puis dire ? Dans la quasi-totalité d'entre eux, étaient plutôt connus pour leurs activités criminelles et leur capacité de passer du statut de délinquant à celui de militant, à s'enrober autour d'une idéologie visant à démontrer qu'ils ont des convictions, alors que la plupart étaient en même temps, et pas seulement avant, des délinquants, des trafiquants, des dealers, des buveurs, des fumeurs. Et donc, on a bien cette démonstration que l'État islamique a bouleversé le profilage du terrorisme avant mélangé un « politique » et un « droit commun », amené une émeute dans une prison. C'est la seule fois dans l'histoire qu'une organisation ouvertement terroriste publie une affiche en disant « si tu as un passé terrible et minable, viens chez nous, tu auras un avenir merveilleux » qui affirme sa volonté de recruter des délinquants et des criminels pour des raisons extrêmement pratiques et pragmatiques. D'abord, les réseaux, la manière de trouver des armes, des planques, les solidarités qui existent et deuxièmement, pour s'ouvrir une voie de recrutement inédite dans l'histoire du terrorisme moderne. Alain Bauer, en relisant la presse au début de l'année 2016, donc quelques semaines seulement après les attentats, on parlait énormément à l'époque d'israélisation de la société française. À savoir que l'on se vivrait désormais, la France, comme une forteresse à la fois assiégée par un ennemi conquérant, mais aussi infiltrée de l'intérieur. Pensez-vous que cette expression d'israélisation de la France soit adaptée, corresponde à ce que nous sommes devenus depuis six ans ? Alors d'abord, Israël est un pays qui est encerclé par d'autres pays qui ont été, pourraient être et sont en guerre avec lui. Donc c'est un état de guerre, ce n'est pas le cas avec nos voisins, pour l'instant, à ma connaissance. Et deuxièmement, je suis plus sensible à la démonstration de Gérard Collomb. Nous avons longtemps vécu côte à côte, nous pourrions nous retrouver face à face. L'ancien ministre de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur, au moment où il quitte ses fonctions, qui me paraît plus indicateur d'un état de dégradation par la violence en général, la violence sociale, les insécurités au pluriel, et une forme de dégradation assez rapide des confrontations violentes par ce que j'appelle l'homicilité, c'est-à-dire les homicides, mais surtout les tentatives d'homicide, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, les homicides sur mineurs, etc., etc., où cette dégradation sur une dizaine d'années est tout à fait considérable à partir d'une base statistique qui, pour une fois, est à peu près stable et donc à peu près fiable. Mais dans quel ordre vous placez les causes, Alain Bauer ? Est-ce que c'est la misère sociale qui amène à la délinquance et au djihad ? Ou est-ce que, dans quel ordre, placer les choses ? C'est l'éternelle question, l'éternelle lecture de ce phénomène djihadiste qui, aujourd'hui, tétanise la société française. Non, je crois d'abord que la problématique, elle est que nous avons abandonné l'idée de ce qu'était la nature même du pays dans lequel on est, c'est-à-dire que d'un pays centralisateur où l'État a créé la nation, où il lui a fixé des règles, un contenu, une colonne vertébrale, une réalité qui est unique en Europe, donc un pays historiquement catholique, centralisé, pyramidal, et clairement identifié, où tout tenait autour d'une idée centrale de l'État qui est devenue républicain, mais qui était un État naturellement monarchique ou impérial au fur de ces éléments. On a essayé de créer une sorte de copier-coller du reste de l'Europe en devenant un État décentralisé au sens d'il n'y a plus d'affirmation de ce qui est l'élément commun qui fait le vivre ensemble. C'est bien, mais on ne peut pas vivre ensemble autour de rien. Il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de règles, des règles de civilité, des règles de respect, des règles d'égalité. On ne peut pas simplement accueillir, et il est nécessaire de le faire, comme le disait Rocard, toute la misère du monde, mais prendre sa part, sans affirmer des règles de vous arriver dans un autre pays avec une autre culture, et voilà ce qu'elle est. Et les règles, c'est les règles de l'hospitalité. On vous accueille, vous nous respectez. Il y a donc un processus que nous avons abandonné, au nom, non pas d'une logique d'intégration, de vie en commun, dans un espace commun, où on prend le meilleur de chacun pour en faire quelque chose, mais juste un dispositif où on a créé nous-mêmes une forme de ghettoïsation, de parcellisation, de morcellisation du pays. L'affirmation républicaine, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui permet à chacun de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose que l'État central en France a oublié, a peu à peu perdu de vue, et en fait c'est une partie de sa problématique. Et elle crée les dimensions de cette dégradation, qui n'est pas irréversible, qui n'est pas d'ailleurs une problématique d'origine ou de religion. C'est juste un problème de règles, qui concerne d'ailleurs des communautés, au sens pluriel du terme, venues d'un peu partout, de cultures différentes, de religions différentes. Mais quand il n'y a pas de règles, eh bien on s'abstrait des règles. Si on supprime le code de la route, plus personne n'arrivera à rouler. Et on ne demandera pas la couleur, l'origine ou la religion du conducteur. il prendra des libertés avec le code de la route. Ce que certains font d'ailleurs, non-absence en existence. Alain Bauer, hier est à 16h30, à Salon de Provence. Voilà ce que l'on a entendu. Alors attention, c'est un petit peu bruyant. Voilà, donc on n'est pas à Damas, on est bien à Salon de Provence. Des tirs de Kalachnikov à proximité d'une école. Des hommes masqués qui tirent en l'air depuis leur véhicule avant de prendre la fuite. À Marseille, encore deux morts, un blessé dans de nouvelles fusillades, dont la nuit de mardi à mercredi. À Corbeil-Essen, au sud de Paris, c'est la cité des Tarterêts qui est en phase d'affrontements terribles. Les jeunes contre les forces de l'ordre suite à une interpellation musclée de la BAC au cours de laquelle une maman a reçu des gaz lacrymogènes. Alors, vous nous avez fait une longue réponse précédemment qui apporte des réponses déjà à la question que je souhaitais vous poser. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, selon vous ? Une dégradation ou l'absence de la logique de l'ordre qui est une logique qui n'est pas des interventions. La police intervient, contrairement à ce qu'on dit. Elle n'a pas déserté, mais simplement chacune de cette intervention est une expédition, une sorte d'aventure dans un univers hostile parce qu'il n'y a ni saturation, ni permanence de la logique naturelle qui est celle du service public, de la présence. Et je précise que ce n'est pas seulement une affaire policière. Les agressions, c'est aussi contre les pompiers, les personnels médicaux, sanitaires, médecins, infirmières, postiers. Évidemment, mes collègues enseignants du terrain primaire ou secondaire. Donc, il y a là un enjeu général de reconquête des espaces, mais qui est une reconquête qui doit être durable. Et pour cela, il faut rétablir des règles, sortir de cette espèce de drame que nous vivons, d'arrière-pensée coloniale, mal digérée. Il faut assumer nos responsabilités, mais aussi assumer nos obligations. Vous dites, vous parlez de territoires à reconquérir, mais alors, des territoires conquis par qui, conquis par quoi ? Ah non, c'est ce qu'on appelle terra nullius. Vous êtes historien aussi, je crois. Vous savez, c'est ces espaces où il n'y a pas de règles. Donc, en fait, la nature à horreur du vide, le premier qui est là, occupe l'espace. Et pour eux, la police n'est pas la police, mais une autre bande sur un territoire qui est disponible. C'est l'histoire des bandes, quelle que soit leur origine, leur nature et leur confession. La bande, elle occupe un territoire, elle s'approprie le territoire, elle essaye de se développer hors du territoire, elle se confronte à la bande d'à côté, elle raquette pour survivre sur le territoire. Et puis, il y a des processus centrifuges et centripètes, c'est-à-dire des mouvements extérieurs et de contrôle intérieur pour gérer ça. C'est l'histoire du crime depuis qu'il s'est développé. L'industrialisation ayant d'ailleurs été faite à Marseille avec carbone et spirito. Donc, c'est une longue histoire, plus d'un siècle. Mais dans la réalité, jusque-là, la République avait toujours réussi à réagir, à reprendre le terrain, Clémenceau en ayant été le principal opérateur puisqu'il avait cassé la plus grande dégradation criminelle de l'histoire au début du XXe siècle. Donc, ça n'est pas nouveau. Simplement, on a un peu perdu la main, la capacité, la volonté et surtout l'assurance qui est que c'est à l'État d'assumer sa responsabilité qui est de garantir la paix civile de manière permanente, ne pas seulement des opérations qu'il réussit souvent, parfois dans la difficulté, parfois dans la douleur. Des policiers sont blessés ou tués, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Mais en contrepartie, il faut sortir de l'opérationnel, du coup, à une sorte de permanence. Et cette reconquête de l'espace, ce n'est pas la reconquête contre quelqu'un d'autre, c'est la reconquête contre un espèce de truc où il n'y a personne. Et d'ailleurs, l'essentiel de ce que vous indiquez sont des règlements de compte entre malfaiteurs qu'on ne peut pas juste regarder du coin de l'œil en se disant au moins ils vont régler leurs affaires entre eux. C'est justement ça qui est insupportable dans un pays aussi centralisé et aussi unitaire que l'est la France. Merci Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Merci d'avoir été ce matin l'invité d'Europe Matin.